Bienvenue chez CryptoLogic, nous sommes aujourd'hui pour notre 8ème CryptoCafé, j'espère que tout le monde va bien durant ce petit mercredi et nous allons parler un tout petit peu de l'actualité, nous avons pas mal de choses sur la carte nous allons parler un tout petit peu de BlockFi, un tout petit peu des fates qu'il y a actuellement à cause d'FTX on va parler aussi un petit peu de BitGo, BitGo où est-ce qu'ils en sont sur les fonds qu'ils sont en train de gérer également des FTX on va parler également un tout petit peu de Jérôme Powell, ce soir il va parler également à 19h30 nous avons également quelques petits tweets, on va parler de 2-3 petits projets, les baleines qui sont en train d'accumuler, d'accumuler de plus en plus de Bitcoin et également le Bitcoin Core 24 également qui est sorti, sur lequel on va essayer de vous proposer un petit peu plus de contenu Bitcoin également et puis nous allons voir 4 CryptoMoney ensemble aujourd'hui sur lequel ce sera le Bitcoin, le CRV, le DOT et Elron Alors du coup pour l'actualité, déjà commençons avec 2-3 petits points sur cryptologie qu'on n'en aura pas pour trop longtemps très très rapide, alors comme vous le savez messieurs mesdames, tous les matins nous allons partir sur des CryptoCafé de lundi à vendredi de 10h à 10h30 sur lesquels nous allons pouvoir vous présenter un tout petit peu l'actualité, des choses importantes et nous allons regarder tout le temps aussi le Bitcoin avec 3 CryptoMoney que vous vous choisissez directement puis pour pouvoir choisir vos CryptoMoney que vous aimeriez avoir sur les CryptoCafé du lendemain vous allez devoir mettre un commentaire dans la vidéo qui est juste ici, donc la dernière vidéo sur Youtube là en l'occurrence c'est le CryptoCafé numéro 7, nous sommes aujourd'hui sur le CryptoCafé 8 et en plus de ça si vous mettez un commentaire, même si c'est pas pour la CryptoMoney ou bien pour les 3 cryptos que vous aimeriez avoir pour le jour d'après vous participez automatiquement également sur un giveaway pour le jour même donc aujourd'hui même il va y avoir un giveaway à la fin de notre CryptoCafé sur lequel nous allons faire un raid chez CryptoPlus et vous allez pouvoir participer pour un giveaway de 50$ tous les jours de lundi à vendredi nous avons 250$ par semaine, donc à peu près 1000$ par mois pour tout le mois de décembre déjà pour commencer, et dès l'année prochaine on va essayer d'augmenter un tout petit peu tous ces giveaways et donc vous avez la probabilité également de gagner tout simplement en mettant déjà un commentaire et si vous voulez vos CryptoMoney, et bien nous après on regarde ceux qui sont le plus demandés et on va pouvoir les choisir nous avons également sur Twitter notre calendrier de l'avant, nous l'avons posté hier monsieur et mesdames donc naturellement on va pas vous mettre durant tout le mois de décembre tous les cadeaux qu'il y a mais tous les jours on va vous faire un giveaway du 1er au 26 on va essayer de faire un maximum de cadeaux pour la communauté donc déjà un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent en mettant depuis déjà plus de 2 ans et puis j'espère que la communauté va pouvoir gagner quelques petits cadeaux on va éviter naturellement le maximum de bots aussi mais voilà, le calendrier commence du coup demain officiellement, et demain il y aura le tout premier post avec le premier cadeau et tout ça se passe sur Twitter donc du coup ce sera là-bas qu'il va falloir like, retweet et follow également les partenaires et avec ceux qu'on travaille pour pouvoir gagner les petits cadeaux partons messieurs et mesdames avec un article sur cryptologique ici BlockFi, alors je vais pas vous embêter trop longtemps parce que je pense que vous le savez aujourd'hui tous BlockFi en fight, donc qui est passé en chapitre 11 la raison pourquoi je sors quand même BlockFi ici c'est parce que c'est parce qu'aujourd'hui il faut être conscient justement de la situation dans laquelle on est avec beaucoup d'autres projets aussi on parle d'autres projets comme Nexo on parle d'autres projets qui ont également perdu beaucoup d'argent on peut prendre ici par exemple The Collapse of Crypto Exchange, FTX a fait beaucoup de mal à Singapour State Owners Investors de Team ASEC il y a énormément de projets on a également un autre projet comme ici la branche d'investissement de Samsung a été brûlée par l'effondrement du FTX donc on voit qu'en effet il y a de plus en plus de projets qui sont en train d'affaiblir malheureusement avec cette grosse chute qu'on a eu avec FTX c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de milliards qui ont quand même été perdus l'impact est très grande et puis vous êtes peut-être aujourd'hui également avec un certain risque dépendant des plateformes dépendant des applications ou des projets que vous êtes en train de suivre aujourd'hui donc tout ce qui est non custodial sur lesquels vous n'avez pas accès à vos propres crypto-monnaies et puis qu'eux peuvent geler vos fonds ils peuvent transférer vos fonds quoi que ce soit s'il vous plaît soyez juste conscients de la situation parce que si on prend l'exemple aujourd'hui par exemple de Nexo et bien de mon point de vue il n'y a absolument rien qui peut les arrêter demain d'un jour à l'autre de faire exactement la même chose de passer en chapitre 11 et puis que vos fonds que vous avez aujourd'hui sur Nexo sont tout simplement gelés et peut-être que vous n'allez plus jamais les revoir donc j'espère vraiment pas que ça va vous arriver ça fait beaucoup de mal à une personne aujourd'hui qu'on perd beaucoup de fonds du portfolio si vous avez quelques pourcentages vous avez 2-3% de votre portfolio puis vous êtes conscient des risques et bien n'hésitez pas naturellement mais soyez simplement conscient de tout ça on va partir également donc du coup également sur Bitgo qui a un petit lien naturellement avec FTX donc Bitgo qui parle on a parlé de ça je crois début de la semaine sur lequel Bitgo avait parlé d'un chiffre de 740 millions de dollars en gestion des fonds de FTX pour les protéger en attendant la régulation puis en attendant justement les décisions qui vont être prises aujourd'hui le CEO n'a pas donné des chiffres exacts mais les personnes qui sont en train de gérer derrière vont donner plus de chiffres et puis on parle déjà finalement d'un chiffre qui est un petit peu plus haut que 1 milliard finalement du côté des FTX donc c'est bon signe quelque part alors c'est sûr que ça ne va pas pouvoir repayer tout le monde mais on parle quand même de ce chiffre là qui est plutôt assez intéressant je trouve et 1 milliard de dollars c'est pas rien non plus donc il y aura de toute façon un tout petit peu de fonds et c'est Bitgo qui gère tout ça et ici ça c'est le CEO du Bitgo au cas où si vous aimeriez écouter un petit interview et je crois que ça dure à peu près 5 minutes c'est assez intéressant n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour nous avons également notre cher ami Jérôme Powell qui va prendre la parole ce soir à 19h30 on va parler un tout petit peu de l'évolution du marché de travail ce soir donc ça va être assez intéressant avec Tintin on en avait discuté du coup hier soir durant notre live sur Twitch comme tous les mardis soirs sur la macroéconomie sur lequel on pense pas spécialement qui va avoir beaucoup de volatilité sur le marché avec l'annonce ici mais ça va quand même être très intéressant de pouvoir suivre et d'évaluer naturellement en rapport avec ce qu'il dit si oui ou non il peut se passer quelque chose sur le marché donc on va voir tout ça également ensemble on a également le 14 décembre quelque chose d'assez important qui va aussi venir sur lesquels on devrait voir aussi une augmentation de points pour l'instant on est plutôt à 70% de probabilité qu'on monte de 0,5 points et on a 30% de chances d'augmenter à 0,75 points si on augmente de 0,75 points et donc du coup on arrive à 4,75% de funding rates là à ce moment là ça peut être plutôt dangereux en tout cas pour le marché également pour le bitcoin donc là à ce moment là on verrait bien une chute sur le bitcoin mais la probabilité plutôt est faveur sur les 0,50 points plutôt pour l'instant ce qui serait plutôt neutre à ce moment là et puis on verra bien comment ça va se passer ce sera pour le 14 décembre donc c'est dans deux semaines et on va également en reparler durant les prochains mardi soir sur twitch avec également Tintin donc ça va être assez intéressant on va partir ici sur un petit tweet que je trouvais assez intéressant aussi tout simplement parce que Warren Buffett je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà vu Warren Buffett says that he wouldn't pay 25 dollars for all the bitcoins for the bitcoin in the world il préférait prendre 25 dollars cash je pense que vous l'avez un petit peu tous vu celui-ci c'était assez intéressant entre lui et Charlie Munger qui sont les deux milliardaires aujourd'hui des personnes qui ont bien réussi dans le milieu de l'investissement ils sont très 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 sceptiques sur le bitcoin mais qu'est-ce qu'on peut voir ici Warren Buffett est peut-être en train d'investir tout en secret dans le bitcoin c'est peut-être juste simplement des rumeurs qu'on soit bien d'accord j'ai pas fait moi-même mes propres recherches mais je trouvais ça assez intéressant comme tweet donc en effet quand même il faut savoir que Warren Buffett a donc investi dans Nubank et Nubank ils sont en train d'investir plus d'un milliard dans les pardon Warren Buffett a investi un milliard de dollars dans le digital bank de Nubank et puis Nubank sont en train d'investir également dans le bitcoin et ils sont en train également de s'intéresser sur tout ce qui est CBDC également sur le côté du Brésil là en l'occurrence donc ça va être assez intéressant on a ici également Charlie justement Charlie Munger qui nous dit je vais vous le montrer voilà donc en gros il a dit le côté safe de dire pour les investisseurs c'est que pour les prochains 100 ans les fiat currencies vont aller à 0 donc si Charlie Munger dit une chose pareille pour être honnête c'est vrai que ça fait peut-être peur à beaucoup de personnes on sera peut-être plus là dans 100 ans mais c'est quelque chose quand même à garder en compte parce que si on va en tout cas dans cette direction là il va falloir prendre naturellement les conséquences le plus rapidement possible pour éviter d'être encore dans les fiat currencies avant qu'ils tombent à 0 donc c'est assez intéressant ce tweet je vous le partagerai naturellement comme d'habitude de tout ça dans la description on va partir ici également parce que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire pour l'année 2023 chez CryptoLogic et surtout je pense aussi avec CryptoPlus et peut-être également avec le cerveau collectif de la communauté de CryptoLogic sur laquelle il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme des fous aussi en interne surtout dans le Patreon c'est la recherche de bons projets la recherche de nouveaux projets qui vont pouvoir également nous apporter peut-être de très belles surprises aussi en question d'investissement que ce soit maintenant du equity que ce soit maintenant directement dans le token ou dans les NFT ou autre et je voulais juste vous partager ce titre là parce que je pense que alors je ne connais pas du tout ce projet qu'on soit bien d'accord ce projet qui s'appelle The Uncharted la collection la plus vendue de 2022 500 000 dollars amassés et 2000 NFT vendus alors je ne connais pas du tout la première chose que j'ai faite c'était vite aller regarder du coup leur Twitter et j'ai vu un Twitter finalement qui avait 34 tweets et puis 4000 followers donc je n'ai pas été beaucoup plus loin mais c'est ça qui est super intéressant c'est que quand on voit des articles de ce style puis qu'on se dit waouh ça peut être sûrement un bon projet parce qu'ils ont levé beaucoup d'argent c'est à ce moment là qu'il faut commencer à se questionner c'est à ce moment là qu'il faut commencer à faire surtout des recherches c'est là qu'on va regarder justement énormément de choses déjà sur les réseaux on va aller regarder un tout petit peu sur les conversations qu'ils ont où est-ce qu'ils en sont aussi avec l'avancement leur roadmap et leur white paper et puis après naturellement on peut commencer à faire des critiques sur le projet et donc ça peut être assez intéressant personnellement je pense qu'il va y avoir beaucoup de projets de ce site qui vont sortir en 2023 aussi qui vont chercher également des fonds et puis ce sera à nous de pouvoir juger assez rapidement parce que si on peut participer avec des projets qui ont des market cap en dessous de 10 millions de valorisation qui ont finalement peut-être leur place pour 2023, 2024 et le prochain bull market et bien c'est là souvent où il y a les opportunités donc du coup on va clairement prendre un petit pourcentage de notre portfolio pour pouvoir investir dans ces sortes de projets pas spécialement de Uncharted mais en tout cas dans les projets émergents pour le prochain bull market on a également parlé de ça monsieur et mesdames hier soir également donc on parlait un tout petit peu de suivre le smart money suivre l'argent intelligent qu'il y a sur le marché et on avait donc dit qu'en effet les whales sont en train d'accumuler du bitcoin de plus en plus et ils ne sont pas en train de vendre donc Mr Mark est celui qui est en train de contrôler aujourd'hui le bitcoin et celui qui est en train de contrôler le marché jusqu'à où est-ce qu'ils vont faire chuter le bitcoin parce que quand on voit des wallets de zerte et une baleine qui sont en train d'accumuler de plus en plus et puis qu'en fait on leur donne l'opportunité d'acheter du bitcoin de moins en moins cher est-ce que finalement on arrive gentiment dans un deep est-ce que le bitcoin devrait encore chuter jusqu'à 10 000 ces questions là sont assez intéressantes et puis je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à se faire on suit ça de toute façon au quotidien le bitcoin mais c'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est bien différente que les derniers halving qui est différente que les derniers bear market aussi donc je pense qu'il y a beaucoup d'informations différentes qu'on peut prendre de l'autre côté pour pouvoir avoir le maximum d'informations pour savoir si oui ou non on arrive gentiment dans un deep avec le bitcoin et donc cette information là il va falloir le suivre en tout cas suivre le smart money et puis on va le faire en tout cas au maximum je vais également vous faire une vidéo tout bientôt messieurs mesdames sur le bitcoin tout simplement je vais vous faire une vidéo sur c'est quoi le bitcoin parce que pour moi aujourd'hui il y a plusieurs manières différentes d'expliquer ce que c'est le bitcoin on aura des personnes qui vont réussir à très bien le vulgariser des personnes qui vont l'expliquer en trois minutes des personnes qui vont l'expliquer en une heure c'est vrai qu'automatiquement on peut pas expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur du bitcoin mais on peut essayer de le vulgariser au mieux possible et moi j'aimerais absolument vous expliquer dans une vidéo essayer en cinq minutes environ qu'est-ce que c'est le bitcoin pour moi aujourd'hui et puis également vous faire un petit peu plus des updates de ce qui est en train de se passer avec le bitcoin core sur le côté développement aussi donc on a actuellement ça a été publié quelques jours en arrière également le bitcoin core 24.0 sur lequel vous allez pouvoir retrouver également tous les commits qui ont été faits par les développeurs et toutes les personnes qui ont participé et également voir justement toutes les choses intéressantes qui a été mis en place sur le bitcoin parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements et pas beaucoup de personnes en parlent et je pense que ça peut être super cool en tout cas chez CryptoLogic de parler du bitcoin parce que c'est quand même la crypto-monnaie que je suis le plus encore aujourd'hui alors nous allons partir encore sur deux petits charts avant qu'on parte directement après sur le bitcoin et les trois autres crypto-monnaies première chose que je voudrais voir avec vous ici parce que j'ai trouvé ça de nouveau très intéressant le live de hier soir sur Twitch était très très intéressant sur le côté macroéconomie et donc je voudrais juste partager avec vous le rouble contre le dollar et l'euro contre le rouble parce que c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous-même aussi vous commencer à poser des questions et faire vos propres réflexions aujourd'hui quand on a eu cette chute nous on l'a vécu je me rappelle donc c'est vrai qu'on était devant l'écran on était sur Twitch on regardait le rouble chuter comme pas possible il y avait des personnes qui ont dit all-in rouble il y a des gens qui ont pris ça comme une opportunité des gens qui ont perdu beaucoup d'argent aussi et finalement on voit bien qu'avec tout ce qui s'est passé avec l'Ukraine finalement on a eu une chute à peu près de 51% en 18 jours sur lequel on a été rechercher des prix autour des 0,006 5 pardon sur le rouble et nous avons eu une augmentation sur le rouble contre le dollar je dis bien contre le dollar qui est encore très puissant aujourd'hui sur le marché sur lequel on a eu une augmentation de plus de 200% en 114 jours ce qui est complètement fou de mon point de vue alors tout ça ça donne beaucoup de pouvoir du coup à la Russie et tous ceux qui possèdent en effet du rouble et l'euro par contre contre le rouble c'est tout l'opposé et ça il faut aussi le savoir parce que quand on regarde un petit peu le dollar on revient finalement dans des zones qui sont comme l'époque ça veut dire que finalement il n'y a pas une grande différence entre 2015 jusqu'à aujourd'hui parce que finalement on est à peu près dans ce même range malgré cette grosse chute et la liquidation qu'il y a eu juste ici par contre l'euro c'est un petit peu différent l'euro on est dans une situation sur laquelle on était bien plus fort quand même on était pendant la majorité du temps entre 2014 on était sur des prix bien plus haut on a même eu l'opportunité finalement d'être même bien plus puissant contre le rouble malheureusement aujourd'hui on se retrouve dans une situation avec l'euro qui est depuis 2014 et bien on est plutôt dans une situation plutôt critique donc est-ce que c'est dangereux pour l'Europe en rapport avec le pétrole parce que c'est vrai que le pétrole il y a beaucoup d'achats qui doivent être faits aussi on avait vu qu'il y avait typiquement la Pologne l'Allemagne et d'autres pays qui achètent énormément de pétrole aussi là-bas en milliards c'était assez hallucinant si j'ai plus les chiffres exactement en tête mais je crois que pour l'Allemagne on parlait de 24 milliards pour l'année 2021 2022 2021 c'est assez fou je trouve donc du coup c'est toutes des questions aussi à se poser et puis de bien voir parce que du coup ça peut avoir un impact en tout cas sur l'euro ça peut être assez dangereux je pense aussi alors on va partir monsieur et madame directement sur le bitcoin sans perdre trop de temps et puis nous sommes toujours un petit peu dans ce range on a eu un petit peu de volatilité cette nuit sur le bitcoin on a été rechercher un tout petit peu le haut de ce range donc on a la majorité du volume profile volume sur lesquels on est autour des 17 000 dollars et puis autour des 16 450 dollars sur lesquels on a été recherché 17 077 on a été recherché un petit peu de liquidité est-ce que maintenant on va réussir à créer un range et puis partir en accumulation pour aller rechercher les points hauts comme on disait donc pour la résistance c'est tout à fait possible on a clairement un petit peu de lean balance ici aussi et puis ça m'étonnerait pas pour aller chercher de la liquidité mais on est toujours dans le même scénario rien de catastrophique mais toujours dans cette situation bear market très bearish encore à court moyen terme et donc pour l'instant soyez juste vigilant c'est pas parce qu'on voit un tout petit peu de vert sur le bitcoin il faut de toute façon partir en mode FOMO ça fait du bien ça fait clairement du bien au portfolio ça fait du bien parce qu'on a sûrement quelques alt également qui reprennent un petit peu de valeur mais soyez quand même conscient de la situation parce que on peut sans aucun problème toujours aller rechercher les prix de nouveau plus bas si vous aimeriez avoir une analyse un petit peu plus poussée sur le bitcoin comme d'habitude monsieur et mesdames n'hésitez pas à venir le mardi soir sur Twitch avec ZS Trader sur lequel on passe à peu près une heure de temps sur le bitcoin en 30 minutes et une heure de temps pour vraiment aller un petit peu plus approfondi sur cette analyse nous avons le CRV CRV qui a bien ramassé avec toute cette liquidité sur le côté du DeFi et beaucoup de mauvaises nouvelles aussi et donc comme vous pouvez voir ici on a eu une liquidité qui a été cherchée jusqu'au tour des 40 centimes c'était il y a à peu près une semaine en arrière sur laquelle on a eu un joli rebound à peu près presque même de 100% en 3 jours maintenant on est de nouveau en train de travailler les zones les plus travaillées si on reprend un tout petit peu le VP vert ici on peut bien voir une chose qui est très importante c'est que la zone la plus travaillée on est actuellement en plein plein dedans c'est la zone des 66 centimes environ et c'est cette zone là qui va être de mon point de vue encore retravaillée plusieurs fois donc qu'on parte maintenant dans un range avec un support ici même jusqu'à des points bien plus haut on peut retourner jusqu'à ici cette zone là de mon point de vue on va pouvoir la retravailler également dans l'avenir donc peu importe ce qu'il se passe dans l'avenir on va sûrement retravailler ces zones parce que c'est un gros 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 support et puis c'est quelque chose sur lequel il va falloir bien en tout cas surveiller sur le CRV à court terme ce qu'on peut voir c'est cette petite zone de liquidité également qui peut également nous intéresser je vais vous montrer tout ça à plus court terme on était en daily cette zone qui est juste ici donc on a une certaine résistance à 88 centimes et puis on pourrait naturellement aller chercher de la liquidité qui est jusqu'à 1 centime 0.1 0.2 environ sur lequel ça serait peut-être bien de pouvoir sécuriser en tout cas un tout petit peu de gain et de profit si on est sur du CRV on va partir sur le dot ici le dot je vais vous le montrer également d'abord en daily parce que la zone potentielle ici elle n'est pas pour rien elle est là parce que c'est la zone depuis maintenant bien longtemps donc ici c'est deux résistances à 6,12$ et 7,95$ c'est des résistances mais cette zone potentielle pourquoi ? parce qu'on a un gros support autour des 4$ sur le dot mais nous avons la zone la plus travaillée depuis l'historique du dot dans le volume profile qui est donc à 4,32$ exactement et ça ne m'étonnerait pas du tout de voir le polka dot descendre encore autour de ces prix là et ce serait bien plus intéressant si on arrive à atteindre ces prix là et puis qu'on arrive à travailler cette zone sur laquelle ce support va juste simplement encore s'agrandir grâce à l'historique également du dot je pense que ce serait une très bonne chose pour pouvoir après repartir sur un marché un petit peu plus sain d'ici l'année prochaine 2024 pour aller repartir chercher des prix bien plus haut et nous allons partir peut-être que je peux encore juste vous rajouter sur le polka dot ici pour notre zone de liquidité donc c'est exactement la même chose qu'avec le CRV à court terme la zone la plus travaillée qui est donc juste ici autour des 6 dollars 37 ce serait la première zone sur laquelle on pourrait peut-être commencer à se poser une question si oui ou non il faut sortir de nouveau un tout petit peu de profit ou de sécuriser en tout cas votre main et votre bague dans le dot à court terme naturellement toujours et si on décide de casser cette zone de liquidité parce que vous avez décidé de sortir un pourcentage la prochaine résistance intéressante ce sera autour des 8 dollars donc 7 dollars 95 pour être précis et nous allons finir aujourd'hui avec l'aileron donc c'est les crypto-monnaies demandées par la communauté sur l'aileron messieurs mesdames nous avons une zone potentielle qui est ici donc on a naturellement notre support qui a bien travaillé autour des 40 dollars on l'a déjà mettant testé 2 fois on est en train de travailler maintenant depuis un bon bout de temps mais ça ne m'étonnerait vraiment pas de voir l'aileron maintenant s'écrouler surtout avec la capitalisation du marché qui est encore j'ai l'impression qu'on a besoin de cash flow aujourd'hui et puis il y a encore beaucoup de cash dans l'aileron même qu'il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent il y a clairement encore une grosse capitalisation donc si on a une cassure de ce support la première zone qui va vraiment m'intéresser c'est cette zone là qui est autour des 21 dollars à 27 dollars et de mon point de vue l'aileron je le vois bien comme une grosse altcoin à l'époque qui a été chargée c'est moins 99% moins 98% et puis j'aimerais vraiment voir ça également dessus donc là actuellement on est à moins 92 et bien moi j'ai envie de voir un blood market un blood market pour moi c'est là où justement la majorité des gens vont commencer à perdre patience et commencer à sortir aussi et puis prendre encore juste tout simplement ce qu'il leur reste et c'est à ce moment là qu'on a peut-être le smart money qui va vraiment commencer à rentrer et là on parle plutôt entre 15 dollars à à peu près 19 dollars 25 ça ce serait la zone qui va m'intéresser sur l'aileron si on décide de casser ce support et de partir avec le bitcoin encore plus bas sur le marché alors voilà monsieur mesdames j'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui c'était le crypto café numéro 8 naturellement n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça soutient énormément merci d'avance moi je vous souhaite une excellente journée à demain tout le monde ciao